Mesdames et messieurs, merci d'être de nouveau sur notre chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une célébrité malagasse. Il s'agit de l'artiste Jojobe, aussi connu sur le nom, le roi du Saleg Malagas. Nous allons savoir en cette vidéo qui est Jojobe, qui est sa famille et d'où vient le surnom le roi du Saleg. Mais avant tout ça, n'oubliez pas de commenter en dessous de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne pour que vous ne ratez pas les autres nouvelles vidéos qui viennent à la page. Et surtout, si ceci vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et maintenant, en attendant plus, passons à ce que vous attendez le plus. Le surnom, roi du Saleg, attribué à Jojobe par ses compatriorités témoins de sa position centrale, de la musique la plus prisée de Madagascar, en tant qu'aîné d'une frétrie de 13 enfants, Euseb Jojobe naît le 29 juillet 1955 à Amwangibé, près de Sambave, une importante capitale de Lavanie, dans le nord-est de Madagascar. Son éducation catholique le conduit régulièrement à l'église où son grand-oncle, musicien d'harmonium, fait découvrir à Jojobe sa voix claire, puissante et énergique lorsqu'il chante des cantiques. Cette voix distinctive aujourd'hui, sa signature, a été le fondement de son parcours artistique. En septembre 1970, son père l'envoie étudier à Diego Suárez, le capital du nord, une ville autre fois prisée par les pirates et appréciée par les marins français. Dans cette cité animée, Jojobe se produit rapidement sur scène. Un mois après son arrivée, il participe à un radio-crochet, remportant le concours malgré l'absence de micro et d'accompagnement orchestral. Dans tous les cabarets et lieux de représentation, on lui accorde l'entrée et l'opportunité de chanter chaque fois qu'une occasion se présente. L'oncle, à qui il a été confié, informe ses parents de la situation. Cependant, sur les conseils de leur curé, ce dernier décide de laisser le jeune garçon de 15 ans suivre sa vocation, à condition toutefois que ses résultats scolaires ne soient pas affectés. Commence alors une double vie, menée avec succès sur les deux francs pendant plusieurs années. Au bar, le Ségonais, fréquenté par d'anciens colons français et des coopérants, il se produit à partir de 1972 avec le groupe maison Los Matadores. La clientèle recherche des tubes et des rythmes de la pop internationale, mais Euseb et les musiciens intègrent progressivement des éléments de la culture traditionnelle malgache qui vient révisite avec leurs instruments électriques. La guitare, la basse, la batterie et le clavier remplacent la cabosse à quatre cordes, l'accordant et la percussion en hochet. Le saleg moderne, qui est aujourd'hui devenu la musique fédératrice de Madagascar, commence à prendre forme. Bien qu'il soit l'un des fondateurs, Joe Zob ne revendique pas la paternité de cette musique, tout comme Tianzam, surnommé le grand maître de sa ligue, qui s'est fait connaître à Majunga avec un style très similaire. L'impulsion ne provient pas d'un individu unique, mais appartient à toute une génération qui grandit dans un contexte commun et expérimente les mêmes choses simultanément, bien que dans des endroits différents. En 1975, Euseb opte pour une nouvelle formation et rejoint les Players, un groupe moins expérimenté mais plus ouvert. Menus de l'équipement sonore et du groupe électrogène fourni par le commerçant chinois qui fait office de manager, ils parcourent inlassablement leur région, animant tous les balles dans les villages où ils font escale. Après quatre années, le groupe se disloque, lançant derrière lui deux 45 tours enregistrées en 1976. Euseb tente de poursuivre sa carrière musicale avec de nouveaux musiciens, mais il prend rapidement la décision de rejoindre la capitale Antananarive pour achever ses études. Pendant deux ans, il fréquente les cours de sociologie à la faculté. À la fin de l'année 1980, il est recruté en tant que journaliste par la radio nationale, à une époque où Madagascar est clairement aligné sur le bloc de l'Est. Une fois de plus, c'est 100 talents de chanteur qui ramènent Euseb à la musique. Alors qu'il s'apprête à prendre le bus, un inconnu l'aborde et lui demande s'il sait chanter le Salig. Le soir même, il prend le micro au papillon. La boîte de nuit de l'hôtel Hilton est immédiatement engagée. Pendant trois ans, il jongle entre les nuits au micro et les journées de travail, sauf lorsqu'il effectue un stage de perfectionnement en journalisme à Berlin-Est en 1982. Nomandé à Diego Suárez, rebaptissé en tant que chef du service provincial de l'information, un poste à haute responsabilité dans ce régime politique, Euseb met sa carrière entre parenthèses à partir de 1984. Ce n'est que lorsque le français Pierre-Henri Donat le ramène en studio en 1987 pour participer à la compilation Les Grands Maîtres du Salig, que sa carrière musicale reprend vie. Sa chanson « Sam Mandé, Sam Mitad » devient un succès à Madagascar et un quotidien le surnomme « Le Roi du Salig ». De retour dans la capitale en 1988, il forme son propre groupe pour répondre à la demande croissante de concerts. Avec des musiciens et chanteurs qu'il a rencontrés ou avec qui il a déjà collaboré, tels que Saïd, le guitariste des Players ou Jean-Claude John Arran, un ancien membre de Los Matadoros, qui a contribué au rythme du Salig moderne à la batterie. Il se lance dans des performances sous le nom de Joe Joby. Pendant cette période, entre 1990 et 1993, il maintient également son emploi détaché de presse au ministère des Transports, de la Météorologie et du Tourisme. En 1992, le producteur anglais Ian Anderson, qu'il avait enregistré lors d'une session radio deux ans auparavant, lui offre l'opportunité de réaliser son premier album dans un studio multipiste d'Antananariv. Joe Joby, Salig, présente ce style musical ainsi que ses variantes bassistes si gomme à un public extérieur à Madagascar, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à l'artiste. En 1994, il bénéficie d'un environnement professionnel accru pour son deuxième album, Vélun, supervisé par Hervé Rouman, le guitariste de Ray Lema, qui connaît Euseb et sa musique depuis de nombreuses années. Cet album le propulse sur la scène internationale des festivals de musique du monde. À travers des performances au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, notamment au festival musique Métis d'Angoulême et au Massa d'Abidjan en 1997, Joe Joby démontre son talent pour faire danser. Le Salig, taillé sur mesure pour cela, s'inscrit indéniablement dans la famille des rythmes africains. Les influences du Kwasakwas et de la rumba jaéroise se font également ressentir parmi les artistes malgaches. Malgré le décès du batteur Jean-Claude John Aran en 1995, l'équipe de Euseb reste très performante sur scène. On le décrit comme une machine à rythme implacable, un ouragan de sang à l'appel et l'ancinant. Ces enfants qui ont eu un temps formé, le groupe Joe Job Junior et ont acquis leurs expériences dans les gabarits d'un talent à rive, sont désormais fréquemment présents à ses côtés lors de concerts, temps en temps que musiciens, que chanteurs, choristes, danseurs. Son troisième album, Éthièque, publié en 1998, propulse Joe Job vers une toute autre envergure à Madagascar. La chanson Malim Lim, dérivée d'un air, dérivée d'un air folklorique, domine les ondes pendant plus d'un an. Joe Job est élu artiste de l'année dans son île en 1998 et rétière cet exploit en 1999. Conscient de sa popularité, il met son influence au service du FinWAP, Fonds des Nations Unies pour la Population, assumant le rôle d'ambassadeur de bonne volonté. Durant l'été 2000, en seulement cinq jours et dans des conditions proches du live, comme à son habitude, il enregistre Azariano qui voit le jour un an plus tard. Quelques semaines avant les élections présidentielles, de décembre 2001, Joe Job joue devant une foule de plus de 50 000 personnes lors d'un meeting politique, apportant ainsi son soutien au maire d'Antalana Rive, candidat à la fonction suprême. Et nous allons rester là pour aujourd'hui, mais si vous voulez savoir la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des autres vidéos que l'on va publier dans notre chaîne. Et aussi, si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et surtout, si ce vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et de partager et surtout de commenter en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse faire une autre vidéo pour la suite. Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501